Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les boutures de Monstera Deliciosa que j'ai mises en eau depuis le mois de janvier. Aujourd'hui on va regarder un petit peu l'évolution des boutures. Ce sont des tronçons que j'ai coupés, que j'ai mis dans l'eau avec de l'hormone de bouturage. Pour vous rappeler, l'hormone de bouturage c'est celle-ci, elle s'appelle Clone X Rots. C'est une hormone de bouturage qui est assez connue pour tout ce qui est plantes tropicales, ça fonctionne assez bien. Il y a 30 ml, il faut mettre deux petites gouttes d'eau dans ce petit contenant, dans ce petit bocal et ça fait l'affaire. Donc depuis le mois de janvier, elles sont en eau, toutes. Et en fait si vous voulez j'ai commencé à regarder un petit peu à l'intérieur, je regarde de temps en temps, voir s'il y a des racines ou pas. Et là j'ai eu l'agréable surprise de constater qu'on pouvait, on voit en fait qu'il y a des petits kékis, enfin des petits kékis, on va dire qu'il y a des pouces. Donc là il y en a une ici, d'accord ? Donc celle-ci en fait elle me fait plein de départs de racines, donc tout ça, ça va être des futures racines. Il ne faut surtout pas arracher, il ne faut pas toucher, il faut laisser comme ça. Donc là on en a vraiment un peu partout, c'est super, ça va faire de très belles racines normalement. Donc je laisse comme ça, je remets en eau, d'accord ? Et je vais mettre sur le côté, comme ça ça ne gêne pas ma petite pousse. Donc celle-ci, on est bon. Ensuite on en a une autre, donc à peu près pareil, on a bien des traces de futures racines et on a aussi une nouvelle pousse. On a une nouvelle pousse dans l'eau, alors c'est marrant qu'il fait une pousse tout au fond du bocal, mais il l'a fait pourtant. Ensuite on a celle-ci, donc celle-ci pareil, alors là par contre c'est tout blanc, donc je me pose des questions à savoir, est-ce que ce n'est pas directement une énorme racine qui va me sortir ? Sachant qu'on n'a pas en fait, si vous voulez, les petits débuts de racines comme on peut avoir avec les autres tronçons. Là on n'a pas de, enfin on a quand même des petites traces, vous voyez ici, des petits au niveau du départ. Au niveau du départ. Mais sinon, bon aussi ici, on a quelques petits points en fait, peut-être de potentiel futur racine. Donc lui je le laisse tranquille aussi. Et ensuite on a donc la plus grande, donc le plus gros tronçon qui est juste énorme. Qui est juste là, vous voyez. Donc c'est un tronçon qui est assez imposant. Donc là par contre, ce n'est pas la peine que j'enlève de l'eau parce qu'on ne voit rien. Il n'y a rien, enfin il y a ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, à ce niveau-là. Voilà, on a peut-être des potentiels, enfin un potentiel départ de racine. Et je vais zoomer un petit peu, vous voyez tout ça, normalement pour moi, ça peut devenir des potentiels futurs racines. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas, elle m'a fait donc une tige avec une feuille. Bon la feuille, elle est toute petite, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Donc pour l'instant, pas de racines. Alors que vraiment dans le pot, vous voyez ici là, j'ai le potos in joy que j'ai mis depuis moins d'un mois, même depuis seulement quelques semaines, et qui est déjà en train de me faire des racines. J'ai le gingembre aussi qui me fait une racine, qui me fait même une petite pousse ici. Il paraît que c'est bon signe, même là aussi, vous voyez ici, il commence à me faire une petite pousse. Mais sinon, pour la Monstera Deliciosa, pour l'instant, ça reste comme ça. Donc écoutez, elle m'a fait une feuille, donc c'est bon signe. En plus, j'adore les feuilles des Monstera Deliciosa qui sont juvéniles. Je les trouve super mignonnes, super belles quand elles ne sont pas encore perforées, les feuilles. Donc voilà, ça peut être très très long, surtout pour les tronçons qui sont assez balèzes, assez conséquents. C'est un tronçon qui est juste énorme, qui est beaucoup plus gros que celui-là qu'on a là. Quand on compare à peu près la taille des deux, on le voit tout de suite, on voit tout de suite qu'il y a une différence. Donc du temps, du temps, du temps. En attendant, on change l'eau aussi. C'est très important de changer l'eau en attendant. Et il faut observer, regarder. Donc moi, elles sont sous LED. Donc pour vous montrer, par exemple, celle-là, je vais la remettre à sa place qui est là. Donc voilà, moi j'ai en fait une LED ici en haut, vous voyez. Et là, on a un petit compartiment. Et hop, lui, il est là, vous voyez. Donc vraiment, juste en bas en fait de la LED. Et là, ici, on a la fenêtre, vous voyez. Donc voilà, on a la fenêtre. Donc voilà. Donc moi, elles sont bien ici avec mes petites orchidées, avec d'autres plantes aussi. Petite oia matine, un petit ficus élastica. Dont j'ai coupé la tête, qui est en train de raciner aussi. Et que je vais replanter à la base. Parce que c'est un tout petit pot. Il est vraiment tout petit, mon ficus élastica. Le caoutchouc. Donc pour l'instant, c'est en cours de racinement aussi. Donc voili, voilou, pour mes petites boutures de Monstera Deliciosa. On va attendre encore et observer pour voir ce qu'on a. Si des racines en tout cas vont se créer pour qu'on puisse mettre ça en pot. On a hâte, on a hâte, on a hâte que ça racine. Et on a hâte de voir l'évolution de toutes ces plantes. Donc ça m'en fera 4, 4 au total. Voilà, donc écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à très vite.